Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurence Andréa, c'est l'octurante à l'Université de Montpellier. Je fais ma thèse qui est co-dirigée par Vincent Médicard, de l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, qui nous a parlé hier, et d'un généraliste du secte, qui nous a également co-dirigée hier. Alors, pour faire très court, ma thèse consiste à étudier la manière dont les savoirs de l'écologie scientifique sont mobilisés dans différentes actions sur la nature, donc par exemple l'évaluation d'impact environnemental, la conservation en réserve naturelle et l'expression de restauration écologique. Et pour ce faire, j'utilise des discours, des documents qui sont produits lors de ces actions pour faire différentes analyses, une analyse épistémologique sur les savoirs, une analyse ontologique sur les conceptions de la nature, et une analyse exogique sur les valeurs qui sont véhicules. Donc, dans ce cadre-là, ma thèse, on pourrait dire qu'elle se situe dans l'intensibilité entre l'écologie et la philosophie. Donc, je vais revenir juste après sur cette caractérisation. Donc, j'ai structuré mon intervention en quatre parties pour essayer de répondre aux questions proposées par Isabelle. Donc, la première partie, je vais essayer de décrire pourquoi j'ai choisi de m'ancrer dans l'interdisciplinarité. Ensuite, j'essaierai de me caractériser plus précisément dans le cadre de ma thèse et au quoi ça consiste. Et ensuite, dans le troisième temps, je dirai quelques mots sur les questions de temps et de spatialité de la principe moralisée. Et enfin, je finirai avec plutôt des questions pour le coup sur, voilà, comment, quelle méthode, quels concepts. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi de me situer dans l'indisciplinarité ? Alors, avant tout, c'est partie d'un réseau d'intérêt personnel, et donc à la fois pour l'ensemble de la nature comme l'écologie, et pour, de manière plus générale, les GESHS, mais en particulier, particulièrement la philosophie. Et donc, ce tour d'intérêt, j'ai voulu l'intégrer très tôt dans ma formation universitaire, dès la licence. Et donc, j'ai étudié en parallèle, enfin, les sciences de la nature et la philosophie. Et donc, c'était le moyen que j'ai trouvé pour me situer à ces tours, c'était l'intensibilité. Et donc, au lieu de là, pour ces raisons plus personnelles, pourquoi est-ce que j'ai voulu continuer et intégrer cette intentionnalité dans ma thèse ? C'est partie du fait qu'après mon master en écologie, j'ai voulu construire une réflexivité vis-à-vis de la pratique que j'avais dans cette discipline, notamment à travers les cours, les stages, etc. Et je voulais pour cela intégrer des apports qui ne viennent pas que de l'écologie elle-même en tant que discipline. Donc, c'est une période où j'ai, par exemple, le boulot réfléchir à la notion du service psychosystémo qui était évoquée à de nombreuses reprises dans les cours et sur lesquelles j'ai interrogé. Et où il me semblait que l'écologie seule ne donnait pas tout le monde rien pour y réfléchir. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à envisager une alliance possible entre l'écologie et la philosophie qui, jusque-là, a été développée assez séparée dans mon parcours. J'ai étudié les deux en parallèle, mais je n'avais jamais vraiment fait un lien ou quelque chose de commun entre les deux. Et donc, c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à envisager l'internationalité, non plus seulement comme une étude en parallèle des différentes disciplines, mais bien une étude de confinthe qui mêle ces disciplines. Et donc, en plus de ça, le domaine dans lequel j'ai choisi de travailler, par exemple l'environnement, l'écologie, comme on l'a dit hier, j'ai trouvé à la croisée de plusieurs chemins, de plusieurs disciplines, et pour des exemples d'implications, savoir si c'était, etc., pour un agent immobilier, ça me sentait l'important d'avoir ce type d'approche. Alors, comment est-ce que je caractérise la principialité dans ma thèse ? Donc, au début de ma thèse, et même encore aujourd'hui, j'ai besoin de définir plus précisément mon domaine de recherche. Donc, on dit, je travaille sur quoi ? Et donc, c'est un truc à définir qu'est-ce que ça signifie plus exactement à cette interdisciplinarité. C'est quand même un mot de recherche et large. Et donc, une question que je me pose encore aujourd'hui, c'est, est-ce que l'interdisciplinarité peut être un domaine en soi, et pas juste entre deux disciplines, ou entre plusieurs disciplines ? Est-ce qu'on peut dire, je mens comme interdisciplinarité, et pas, je mens dans telle discipline, et je suis comme interdisciplinarité ? Donc, est-ce que je peux juste dire, qu'on appelle ce site une interdisciplinarité écologique de Zidou, sans qu'on ait besoin de me demander, c'est mal de tout, est-ce que c'est de l'aide plutôt d'écologie ou plutôt de la philosophie ? Donc, c'est une question un peu difficile, parce que je pense que pour les écologues, je fais de la philo, et que pour beaucoup de philosophes, je n'ai pas de la philosophie. Et donc, ça pourrait être un évent à 100 points, je pense, parce que, par exemple, du point de vue des méthodes que j'utilise, on pourrait me situer largement plutôt en philosophie, du fait que je fais de l'analyse de discours et pas d'analyse de données, mais du point de vue de l'objet de recherche, on pourrait me situer plutôt plus près de l'écologie. Et aussi, je préfère me situer dans la particularité, plutôt que, par exemple, dans la typique philosophique des sciences, même si je la m'éclise beaucoup, parce que, comme disait Vincent hier, j'aimerais avoir une démarche partante de philosophie sur l'écologie, et de philosophie avec l'écologie. Ensuite, un deuxième point dont je vais parler de caractéristiques, c'est les disciplines qui rentrent dans cette partie à la disciplinité-là. Donc, je vais parler écologique de ce fond, mais, en fait, pour ma thèse, j'ai terminé et je suis allé venir dans cette vie intégrer des apports d'autres disciplines dans lesquelles je n'ai pas du tout été formé, donc l'histoire, l'anthropologie, la sociologie. Et donc là, je propose de distinguer différents niveaux, donc des disciplines qui se vèrent plutôt centrales dans l'intensibilité de ma thèse, l'anthropologie et l'anthropologie, parce que c'est les disciplines dans lesquelles je suis formée, et les disciplines qui sont plus, du coup, de supports, donc d'autres histoires d'anthropos, tu vois, où je n'ai pas de formation et que je n'utilise pas les méthodes, mais qui n'ai donc rien à changer pour les apports et tout ça, qui ne sont pas plus ceux de la recherche. Et donc, ça, évidemment, ça doit être en fonction de la personnalité dans laquelle on se situe. Donc, je ne sens pas le défi, je ne sais pas, c'est pas forcément que c'est toujours le plus qu'on se parle de l'anthropologie. C'est juste part pour un moment aussi. Donc, aujourd'hui, mon troisième point sur les questions de temps et d'espace dans la particularité. Donc, le temps, on en a pas mal parlé hier aussi. Je voudrais juste dire quelques mots sur la question du temps pour se familiariser avec la vidéo. Donc, je pense que ça demande quand même plus de temps de se familiariser avec la vidéo de plusieurs disciplines. Et d'autant plus, parfois, il y a vraiment souvent des disciplines qu'on ne mettrais pas forcément ou qu'on doit repartir presque du zéro pour comprendre tous les concepts, etc. Et sur cette question-là, il y a des personnes qui ont posé la question de la formation interdisciplinaire avant ou pendant la thèse. Donc, il a été dit qu'il avait eu des difficultés avec des personnes qui n'avaient pas conformé à la passionnité avant la thèse. Du coup, pendant la thèse, c'était pas forcément très simple. Donc, c'est pas facile non plus que ce soit ma passionnité avant la thèse. Moi, c'était mon cas, mais c'est pas forcément évident. Déjà, ça demande d'avoir cet intérêt-là tout à fait avant de commencer cette thèse. Et aussi, je pense que la formation universitaire, tout en France, je ne sais pas si c'est trop d'enseignement, tout en France, est vraiment très difficile cette ouverture-là. Par exemple, pour mon cas, j'ai pris un double cursus qui est un partenariat entre deux universités et une échéance qui est de la CHS. Et donc, ça demande, du coup, d'autant plus de travail, et aussi, voire gérer de plus de temps avec plusieurs cours qui ont l'air de France. Et au bout d'un moment, on est quand même en master, j'ai pu continuer à vivre dans la thèse, j'ai pu choisir, et j'ai pu mettre la Josephine de côté pendant deux ans. Donc, pas nécessaire de, même si on veut, de se former à pas se marquer avant la thèse. Et j'espère que ce type de formation va pouvoir se développer davantage à l'année. Ensuite, sur des questions plus spatiales, donc, je pense que c'est important d'évoluer dans des espaces, soit des labos, des témoins, des collègues, investis par un tube en bicycline. Ça permet aussi d'engager des gens qui viennent du tube en bicycline ou d'un tube en bicycline. Donc, par exemple, moi, je suis basée à l'ISEM, quand je suis entourée d'écologues et de biologistes-évolutionistes, du coup, ça me permet de, si j'ai des questions en écologie, pour un peu l'écologiquement, et les écologistes-ancrages écologiques. Et en même temps, mon écologue, je vais peut-être plus jouer du coup avec les collègues attentionnaires, et tout ce philo. Et enfin, mon quatrième dernier point, c'est sur comment, concrètement, est-ce que je m'en passe dans ta nationalité, quelles méthodes et concepts j'utilise ? Donc, ça, c'est plus une question ouverte que je pose, parce que je suis encore en train d'essayer directement. Donc, je dirais qu'on peut soit détourner des concepts ou des méthodes qui viennent d'autres disciplines, et où on a inventé des concepts que l'on donne, qui peuvent être inspirés dans les disciplines que l'on peut se retacher. Mais, je pense que, quand même, globalement, c'est beaucoup de réalisation. Et donc, c'est à la fois, je m'en dirait, parfois, on a l'impression, on peut avoir l'impression, un peu, d'inventer des choses sur les méthodes ad hoc. Donc, si vous avez des retours sur comment vous construisez, vous réapportiez des méthodes, des concepts d'internationalité, et c'est l'intérêt d'avoir des études. Et donc, pour conclure, en fait, je vais poser une question qui résume un peu mon interrogation, est-ce que j'ai pu vous raconter, qui est un peu plus une conclusion de l'ouverture. Du coup, si c'est dans quelle mesure on peut, non pas simplement, comme si c'est déjà bien, d'importer des concepts comme méthodes d'une discipline de la loi, d'une discipline à l'intentionalité, mais, bien, pour conclure, les champs et l'école et des concepts de recherche, intéressés pour eux. Merci.